J'ai réalisé un truc récemment là, qu'en fait, quand on est en surpoids ou en obésité, ou même quand on se perçoit comme étant en surpoids, sans forcément l'être, mais en tout cas au-delà d'un poids que nous on aimerait peser, en fait on a tendance à voir notre corps comme un espèce de truc en chantier quoi, une espèce de maison enchantée. C'est mignon comme l'absence, comme une espèce de maison en chantier. L'analogie c'est la suivante, c'est de dire que votre corps c'est comme votre maison en fait. C'est un lieu qui vous appartient, c'est vous qui choisissez la déco que vous faites, c'est vous qui choisissez si vous voulez transformer les pièces, et il n'y a personne qui a rien à vous dire en fait. Si vous avez envie de casser un mur pour faire une cuisine ouverte, si vous avez envie de scinder une grande pièce en deux chambres, si vous avez envie de repeindre les murs en rose fluo si ça vous chante, et bien en fait c'est votre bon droit. De la même manière, votre corps vous avez le droit de, je sais pas, de faire la chirurgie esthétique, de vous casser à la salle pour avoir des muscles de ouf, voilà, vous avez le droit de vous l'approprier, de faire des tatouages, de vous teindre les cheveux, tout ça, parce que c'est votre maison en fait, c'est vous qui décidez, et c'est votre lieu de vie jusqu'au reste de votre vie, donc c'est vous qui choisissez ce que ça va vouloir dire que d'être bien dedans en fait. Les autres vont peut-être avoir un jugement et dire, ah moi le rose fluo franchement pour le salon j'aurais choisi, je sais pas, du taupe, quelque chose comme ça, mais en fait on s'en fout de ce que les autres auraient choisi, puisqu'en fait c'est votre maison. Donc vous connaissez un peu cette analogie, je l'ai déjà employée, elle est pas du tout de moi, je sais même pas d'où je la tiens, mais c'est un truc qui est souvent utilisé pour parler du corps, et je trouve que c'est une très belle analogie. Parce que aussi ça nous permet de comprendre les limitations de ça, c'est-à-dire qu'en fait, évidemment vous pouvez faire tout ce que vous voulez dans votre maison, mais vous allez pas agrandir votre terrain, vous allez pas changer l'emplacement des murs porteurs, et du coup voilà, il y a quand même une partie d'acceptation à faire, comme, je sais pas, votre ossature à l'escalé, votre taille à l'escalé, votre génétique à l'escalé, il y a des choses que vous ne pourrez pas changer, même si vous pouvez vous tatouer, changer votre couleur de cheveux, changer des choses dans votre mode de vie, des choses, je sais pas, dans votre maquillage, plein de choses comme ça. Donc j'aime beaucoup cette analogie, mais j'ai envie de la pousser un peu plus loin, parce que dernièrement, du coup c'est ce que je vous disais en début de vidéo, je me suis rendu compte que dans notre culture à nous, et ça allait vraiment plus loin que ce que je pensais, c'est-à-dire que ça va même jusqu'aux médecins, en fait, on imagine notre corps comme une maison en chantier, en fait, surtout quand on est en surpoids ou en obésité, ou qu'on se perçoit comme tel, parce que parfois on n'est pas en surpoids, mais on se perçoit comme tel, comme avec des kilos en trop, même si d'un point de vue IMC, c'est pas le cas, mais parce qu'on n'est pas exactement dans la case des injonctions, etc., on a déjà parlé de grossophobie internalisée, et effectivement, dans l'idéal, c'est chouette de pouvoir déconstruire tout ça pour soi-même, et de pouvoir s'accepter comme on est, mais c'est pas toujours évident, et la réalité, c'est que si on a des jugements sur soi, on a des jugements sur soi, c'est présent, c'est là, et ça a le droit d'exister aussi et d'être accueilli. Et en fait, ce que je me rends compte, c'est qu'on est tout le temps à imaginer son corps comme un truc en attendant. Et le corps des gros, il y a vraiment ce truc-là, de « c'est mon corps en attendant ». Et je suis sûre que vous avez tous et toutes vécu ce truc-là, si vous avez connu de l'obésité ou du surpoids, et même, je pense, avec d'autres choses qui ne répondent pas aux injonctions de la société et qui sont quand même perçues comme quelque chose qui dépend de votre volonté. Genre, par exemple, pour les gros, la société, dans sa vaste majorité, part du principe que c'est la faute des gros s'ils sont gros, et que c'est à eux de se prendre en main, et c'est à eux d'avoir le bon mode de vie, de faire du sport, de manger sainement, etc. Et que si on est gros, c'est parce qu'on n'a pas eu les bons comportements. De la même manière, je pense qu'il y a la même chose, par exemple, pour l'acné. De la même manière, il y a une espèce de truc dans la société, « bah oui, mais si tu ne te laves pas bien la peau et que tu manges de la charcuterie, forcément, tu vas avoir de l'acné ». Pareil, ça, c'est complètement, évidemment, des idées reçues, ce n'est pas une question de volonté. Je pense que les gens qui ont de l'acné sont certainement des gens qui ont la meilleure hygiène de peau qu'on puisse imaginer, parce qu'ils ont déjà pensé, en fait. Et donc, dans les deux cas, dans ces deux exemples, et puis dans plein d'autres, j'imagine, en fait, on imagine le corps comme juste un sas de « en attendant ». Alors, évidemment, ça nous impacte à plein d'endroits. Par exemple, dans votre vie, ça vous est peut-être déjà arrivé, j'en suis sûre d'avoir ce truc, de vous dire « ok, je m'empêche de faire tel truc parce que j'attends le jour où je serai mince ». Genre, je ne sais pas, des trucs qui nécessitent, je ne sais pas, ça peut être des trucs où ça paraît évident, genre par exemple, m'acheter un certain pantalon avec une certaine coupe, etc. Je me dis « comme cette année, je suis dans une démarche de perte de poids, etc., je ne m'achète pas ce pantalon, du coup, je porte un pantalon que je n'aime pas trop ou des fringues qui ne me plaisent pas plus que ça et je ne m'autorise pas à acheter des vêtements que j'ai vraiment envie de porter parce que je me dis que de toute façon, ça ne sert à rien puisque je suis en train de perdre du poids. Donc, je suis en attente, en fait. Donc, sur des trucs comme ça, j'ai envie de dire que c'est un peu anodin, mais en fait, ça arrive sur des trucs bien plus grands dans sa vie, sur l'échelle d'importance dans l'épanouissement, sur des projets professionnels, sur des projets personnels, mais aussi au niveau de la santé. Il y a énormément de grossophobie dans le monde de la santé et en fait, très souvent, et en fait, c'est ça qui m'a inspirée cette vidéo-là, c'est que dans mon groupe de copines et dans mes amis autour de moi, de manière générale, en ce moment, tout le monde est un peu trentenaire et il y a beaucoup de gens qui sont en train de penser à la procréation médicalement assistée, qui cherchent à congeler des ovocytes ou qui vont voir des médecins pour parler de procréation, qui vont essayer peut-être de faire des bébés sans y arriver. Et bref, c'est un sujet qui est latent, en fait, dans mon cercle proche et même un peu moins proche. Et j'ai pas mal entendu des gens qui sont, du coup, pour certains ou certaines en surpoids, se voir dire chez le médecin, en fait, ok, avant de faire tel ou tel traitement ou avant de faire tel ou tel examen, perdez du poids et on voit déjà comment ça change les choses et ensuite, on verra. Un peu comme si, voilà, même le médecin, il se dit, un corps gros n'est pas un corps abouti, en fait. C'est pas un corps fini, c'est pas un corps qui, en l'état, a le droit d'exister en l'état, en fait. Comme si c'était juste un sas, un endroit de passage. Au-delà du fait que c'est hyper grossophobe, dangereux, parce qu'on peut passer à côté de pathologies énormes, si on refuse à des patients de faire des examens en leur disant « Déjà, perdez du poids, puis on verra après ». Enfin, vous vous rendez compte de la gravité du truc, en fait. Mais en plus de ça, on est sur des mauvais diagnostics, parce qu'en fait, en l'occurrence, là, je pense à une amie à moi qui a surtout de l'endométriose, en fait, et que ça pouvait expliquer bien plus que son léger surpoids, la raison pour laquelle c'était pas si évident que ça de tomber enceinte. C'est surtout... Enfin, aujourd'hui, là, je suis pas en train de juste dénoncer le monde médical, la grossophobie dans le monde médical, même si ça pourrait être l'objet d'une vidéo à part entière, même si, bon, bah, du coup, je le fais un petit peu en dilettante. C'est de pointer du doigt, en fait, cet état d'esprit qu'on a collectivement, mais qu'on a aussi individuellement, de, en fait, mon corps gros n'est pas mon corps définitif. Et on peut vivre des 10, 20, 30, 40, 50 ans et plus comme ça avec un corps en chantier. Et je trouve ça atroce, en fait. J'ai envie de vous proposer dans cette vidéo, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui m'écoutent, parce que je vous ai aussi en session individuelle, on s'en parle en séance de thérapie ou en coaching de ces sujets-là, je sais qu'il y en a beaucoup qui passent à côté de plein de choses dans leur vie, d'épanouissement, mais aussi à côté de diagnostics, du coup, également, ce qui est un peu plus grave, enfin, non, je ne sais pas si c'est plus grave, mais enfin, peu importe, mais parce que cet état d'esprit est là, de genre, mon corps gros ne peut pas être mon corps définitif. Et j'ai envie de vous proposer dans cette vidéo de changer de paradigme, en fait, et de vous dire, mais en fait, mon corps gros, en l'état, il est légitime à exister, en fait. Et de fait, c'est mon corps, en fait. Ou mon corps avec de l'acné, ou mon corps, enfin, je pars du principe que la majorité d'entre vous, si vous regardez cette chaîne, c'est que vous vous sentez concerné par les questions de surpoids. Mais en fait, ça pourrait être transposable à plein d'autres choses, en fait, à plein d'autres choses concernant le corps. Mon corps tel qu'il est, en fait, il est déjà abouti, il est légitime, mais même s'il est malade, même si j'ai une maladie chronique, même si, parce que pour moi, l'obésité, vous le savez, on en a déjà parlé, c'est une maladie chronique, même si je sais qu'il y en a qui disent que parce que je le considère comme une maladie, c'est de la grossophobie, mais ça, peut-être que je pourrais... Est-ce que ça vous intéresse, en fait, que je développe un peu ce sujet dans une prochaine vidéo ? Dites-moi ça en commentaire, en réalité, parce que je ne suis pas sûre de le faire sinon. Parce que des fois, j'ai un peu l'impression que moi, je pars dans des trucs hyper complexes, parce que ça m'intéresse, c'est des sujets qui me passionnent, mais qu'en fait, ce n'est pas forcément ce qui vous aiderait le plus. Mais du coup, il y a vraiment cette question de est-ce que je ne peux pas m'autoriser à juste me dire mon corps, tel qu'il est, en obésité, pas en obésité, je ne sais pas, musclé, pas musclé, je n'en sais rien, je ne sais pas qu'est-ce que vous pourriez avoir envie de faire comme changement sur votre corps, mais mon corps tel qu'il est, en fait, il a le droit d'exister, et ce n'est pas en chantier, ce n'est pas un corps non abouti. Et imaginez qu'est-ce que ça pourrait changer comment ça pourrait changer vos actions dans le monde réel. Je ne dis pas que c'est facile, je ne dis pas que vous n'allez pas vous confronter à de la grossophobie extérieure, etc., en changeant de paradigme, mais je pense que déjà, ça commence par soi. Et ne serait-ce que si vous allez voir un médecin parce que vous avez, je ne sais pas, mal au dos, de refuser, en fait, finalement, la personne qui va vous dire « Déjà, avant de faire tel ou tel examen, commencez par perdre du poids et on verra... » Déjà, un, mec, du genre, tu crois vraiment que je n'y ai pas pensé, bon, ça, c'est encore un autre sujet, mais surtout, en fait, ce n'est pas le sujet. Je suis venue pour un mal de dos, pas pour repartir avec une ordonnance de chirurgie bariatrique. Donc, de reprendre un peu possession, finalement, de sa posture, en fait, dans la vie et de se dire « Mais, en fait, j'ai le droit d'exister tout autant que n'importe quelle autre personne dans le corps que j'ai tel qu'il est, que j'ai 2 ou 3 kilos à perdre ou 20 ou 30 kilos à perdre et que je décide de les perdre ou pas et que je sois en bonne santé ou pas, d'ailleurs, j'ai le droit d'exister dans ce corps tel qu'il est, en fait. Waouh ! Fait du bien de dire ça. Et je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont besoin de l'entendre. Si vous avez envie d'aller plus loin sur ces sujets-là ou qu'on en parle dans votre cas personnel, individuel, ce que vous vous traversez, comment c'est applicable pour vous, comment vous pouvez le matérialiser, parce que là, je parle d'un concept, mais finalement, en pratique, comment vous pouvez le faire ? Ça, ça va dépendre aussi de votre quotidien, des difficultés que vous rencontrez, des personnes que vous avez autour de vous, de comment vous vous situez par rapport à elles, etc. Donc, si vous voulez qu'on en parle, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi. Je ne sais pas si tout le monde le sait ici, mais il est possible de faire de la thérapie individuelle avec moi ou du coaching individuel avec moi en fonction de votre besoin et on peut en discuter ensemble en séance. Et vous avez dans toutes les descriptions un lien vers mon calendrier. Vous pouvez prendre votre rendez-vous tout seul ou toute seule en autonomie au moment où ça vous chante dans votre semaine. Moi, je travaille à distance et on peut s'en parler prochainement en séance, en session ensemble. Donc, voilà pour cette vidéo. Ça fait du bien de dire ce que j'avais à dire sur ce sujet-là. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment c'était pour vous, qu'est-ce que vous gardez de ce que je viens de vous dire et puis, écoutez, moi, je vous embrasse. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à mercredi prochain. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501